Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette deuxième série déjà de Nicole Bordelot en balado. Alors merci d'être à l'écoute, merci d'être là. Et le sujet pour enclencher cette nouvelle année 2021 est peut-être un de ces sujets qui va vous étonner, mais il est tiré de conversations et de discussions que j'ai eues avec des amis, virtuellement ou au téléphone durant le temps des fêtes. Puis après un moment, on s'est tous et toutes étonnés du fait qu'on tend à focaliser ces jours-ci sur ce qui nous manque dans nos vies. Puis c'est naturel, on est en temps de pandémie, donc nous sommes privés de liberté. Il y a des privilèges qu'on avait avant qu'on prenait pour acquis qui nous ont été retirés en raison du confinement, du couvre-feu. Mais il y a aussi le fait qu'on manque d'espace. Beaucoup de mes amis sont en télétravail, ils doivent faire l'école à la maison, donc il manque de temps, il manque d'espace. Chez d'autres, parce que leur entreprise a été fermée, réouverte, puis refermée depuis le printemps dernier, eh bien, il manque de ressources, il manque d'argent. Il y a des gens qui manquent de sommeil aussi. En tout cas, il est moins profond et moins réparateur depuis le début de cette pandémie. Puis il y a le fait que nous manquons tous la présence de nos proches, nos amis, notre famille, nos collègues nous manquent. Alors comment s'en sortir dans les mois à venir? Et c'est là que j'ai pensé vous parler d'un outil qui fait partie de ma vie depuis de nombreuses années et qui fait partie de la vie de centaines de milliers d'autres êtres humains, qui est simple, que vous pouvez mettre à l'épreuve dès maintenant, mais qui est fort puissant pour changer notre façon de voir les choses au quotidien. Et c'est la gratitude. C'est notre sujet de cette semaine. Alors commençons par définir qu'est-ce que la gratitude? Gratitude. Est-ce une émotion, une attitude, un état d'esprit, une vertu morale, un trait de caractère, une manière de réagir, une habitude? Eh bien, c'est tout cela et plus encore. En fait, le mot gratitude dérive du latin gratia, qui signifie faveur, et gratus, qui signifie agréable. C'est donc un état d'esprit ou un sentiment de reconnaissance envers une personne ou envers la vie dont on a reçu un service ou un bienfait et qui nous incite à vouloir donner à notre tour. Donc, la gratitude requiert deux choses. La volonté de reconnaître que l'on a bénéficié d'une certaine bonté et la capacité de l'apprécier. Donc, c'est un échange d'énergie entre recevoir et donner. C'est un art de vivre qui se cultive et se perfectionne jour après jour. Bon, je sais que certains d'entre nous vont peut-être soulever les sourcils en entendant ce mot de gratitude, surtout dans une période où on nous retire, on nous enlève tellement de choses. Puis, il y a un danger en parlant de gratitude, que ce soit vu comme moralisateur ou comme un outil ésotérique. Mais attention, car depuis le début des années 2000, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur les bienfaits de la gratitude et qui ont démontré un nombre impressionnant de bienfaits sur la santé physique et mentale. D'après leurs études, les gens qui pratiquent la gratitude de manière consciente chaque jour font preuve d'une plus grande résilience au stress. D'une plus grande résilience face à la dépression. Ils souffrent moins de solitude et d'isolement. Et fait étonnant, les participants ont confirmé aux chercheurs que leur sommeil s'était grandement amélioré suite à la pratique de la gratitude. Ces mêmes personnes affirmaient avoir un niveau de vitalité accru et ressentir moins de fatigue et de lassitude durant la journée. Et les études ont aussi démontré que ces mêmes participants présentaient un niveau d'inflammation moindre qu'au début de la pratique. Mais comment cela se peut-il? Eh bien, les raisons sont simples. S'exercer sur le long terme à éprouver et à ressentir de la gratitude changent les configurations neuronales d'une certaine partie de notre cerveau. Ainsi, lorsque nous sommes dans un état de reconnaissance, c'est-à-dire que l'on pratique la gratitude de façon consciente, notre organisme produit une hormone appelée la dopamine, qui est aussi appelée l'hormone du plaisir, et une sensation agréable s'ensuit. Et la dopamine n'agit pas simplement sur le cerveau des adultes, mais elle a aussi une influence sur le cerveau de nos adolescents. Et en ce sens, la pratique de la gratitude peut être un outil puissant pour les aider à mieux vivre durant ce temps de confinement. En fait, elle favorise une meilleure confiance, et une meilleure estime d'eux-mêmes. Toutefois, pour recabler notre propre cerveau ou pour aider nos adolescents à se sentir mieux dans leur peau, il ne s'agit pas de dire merci de façon machinale et mécanique toute la journée, mais bien de comprendre ce que ça signifie d'éprouver de la gratitude. Ici, le mot-clé, c'est éprouver. Il faut ressentir à même notre cœur ce merci que l'on offre à quelqu'un ou qu'on offre à la vie. Il y a un vieil adage italien qui dit « La gratitude, c'est la mémoire du cœur. » J'ai trouvé ça tellement beau. En ce sens, que ce n'est pas la mémoire d'un mental qui fait le décompte de ce qu'on a perdu ou de nos manques, mais plutôt de ce qu'on a reçu jusqu'à aujourd'hui. Car même dans les moments les plus difficiles, on peut toujours trouver une raison d'être reconnaissant. Qu'il s'agisse d'un objet qui rend notre vie plus confortable, qu'il s'agisse de remercier pour la nature qui nous entoure, qu'il s'agisse d'une personne qui rend notre vie plus belle et plus riche, peu importe. On prend le temps d'accueillir, de ressentir et de dire merci. Et c'est ainsi que notre quotidien qui peut nous apparaître banal, répétitif et ordinaire, se transforme en un terrain fertile et abondant. s'agisse Abonnez-vous ! 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 C'est là l'une des premières raisons d'éprouver de la gratitude pour ce vent mystérieux qui nous garde vivants. Abonnez-vous ! Soyez présent pour l'accueillir, le ressentir. Abonnez-vous ! A présent, laissez venir à vous une autre raison d'être reconnaissant, reconnaissant aujourd'hui. Il peut s'agir d'une personne qui est dans votre vie, d'un animal de compagnie, de la nature qui vous entoure, ou d'objets qui rendent votre vie plus douce et confortable. Pourquoi éprouvez-vous de la gratitude en ce moment même ? Pour qui êtes-vous reconnaissant ? Puis posez une main sur le cœur et l'autre par-dessus. Et tout en demeurant en lien avec votre souffle, glissez-y un merci. Un merci vibrant. Un merci sincère. Un merci à quelqu'un. Ou un merci à la vie. Ne forcez rien. Mais pendant cette courte pause, élargissez votre conscience, pour devenir une présence aimante, qui ressent silencieusement le cadeau du souffle, le don d'être vivant en cet instant. Vous voilà maintenant au cœur de la gratitude. Laissez-la respirer en vous. et continuez de le faire aussi longtemps que vous le souhaitez. Et avant de clore cette courte séance, accordez-vous le temps d'apprécier et de ressentir la plénitude d'être qu'est la gratitude. C'est ainsi, concrètement, que se vit ce sentiment de reconnaissance que l'on peut répéter maintes fois au cours de notre journée et qui, petit à petit, érode la négativité, le cynisme et nous permet de voir notre vie sous un autre angle. Sous-titrage Société Radio-Canada La gratitude, c'est choisir son attitude devant les circonstances de la vie. Un chercheur américain, Robert Emmons, dit ceci. On ne peut tout simplement pas être en même temps dans la gratitude et stresser. Essayez, vous n'y arriverez pas. La gratitude chasse l'angoisse et vice versa. Vous ne pouvez pas ressentir simultanément gratitude et rancœur. À l'instant même où vous ressentez de la gratitude, vous ne pouvez pas ressentir de manque. car voyez-vous, dans votre cerveau, c'est l'un ou l'autre. L'exercice de la gratitude, c'est simplement s'arrêter un moment pour apprécier ce que l'on a, ce que l'on a accompli jusqu'ici, ce que l'on a acquis. C'est revoir tous les efforts qu'on a déployés et les obstacles qu'on a réussi à surmonter. Autrement dit, c'est de faire le décompte de nos bénédictions au lieu de celui de nos difficultés. Bon, au début, ça peut paraître facile. C'est vrai que c'est simple, mais il faut tout de même persévérer. Et pour que les changements se fassent, il faut faire cet exercice non pas de manière machinale ou mécanique, mais de manière consciente, comme nous venons de le vivre ensemble. Cela, je l'ai appris par expérience. Car les premières années où je faisais la pratique de la gratitude, je m'assoyais le soir, j'écrivais trois ou quatre choses dans mon carnet, je griffonnais des sujets de reconnaissance et ensuite je passais à autre chose. Puis j'ai compris avec le temps que rien ne changerait, à moins que je n'accorde de l'importance à cet exercice. Que je le fasse pleinement, consciemment. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont changé. Ce que j'écrivais dans mon carnet a commencé à se révéler comme de véritables bienfaits dans ma vie. Et chaque chose prenait de la valeur à mes yeux. Même les faits que je considérais comme banal auparavant, tels le fait de pouvoir dormir dans un lit chaud, d'avoir un toit sur ma tête, de vivre dans un endroit sécuritaire, d'avoir accès à de la nourriture, d'avoir des amis sur lesquels je pouvais compter, de pouvoir marcher à l'extérieur, d'entendre le chant des oiseaux. Bref, au fil du temps, en focalisant mon esprit sur la beauté et la richesse d'un instant, je délaissais peu à peu la négativité et le sentiment de manque pour focaliser mon attention sur ce qui était là, ici et maintenant à ma disposition. Donc, j'aimerais vous proposer de prendre un carnet, un crayon et de les déposer sur votre table de chevet afin d'y consigner chaque soir au moment de vous mettre au lit cinq ou six événements, sujets ou choses qui suscitent de la reconnaissance en vous-même. Puis, ajoutez-y un geste bienveillant que vous avez posé soit envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre dans votre journée et une qualité que vous vous reconnaissez en ce moment même. Donc, vous aurez environ huit entrées chaque soir dans votre carnet. Et c'est le fait d'écrire le soir qui agit sur notre sommeil selon les études et sur notre humeur du lendemain. Et au fil du temps, vous allez réaliser que cette pratique participe à votre mieux-être physique et émotionnel, qu'elle vous permet de cultiver la résilience face à l'adversité, un plus grand sens de l'humour et qu'elle nous aide petit à petit à traverser les parties les plus difficiles de notre vie et à apprécier grandement les bons moments. Et en ce sens, la gratitude est l'étincelle qui rallument la flamme de la joie de vivre. Alors, voilà pourquoi, mes chers amis, il me tenait tellement à cœur de vous offrir en cadeau pour ce début de 2021 la très belle pratique de la gratitude. Namasté C'est parti. Sous-titrage MFP.